Poster sa réaction à l'écoute du Coran. Un concept qui a été fait et repris par plusieurs youtubers à travers le monde et qui fait beaucoup cliquer. Il est alors logique pour une personne cherchant la viralité de ses vidéos de suivre cette tendance qui fait le buzz. Ce jeune youtuber anglais a fait la même chose. Il prend sa caméra et filme sa réaction à l'écoute du Coran. Un an plus tard, il annonce sa conversion à l'islam. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous parlons de Jay Palfrey. Notre frère s'appelle donc Jay Palfrey. C'est un célèbre vloggeur. Sa chaîne YouTube compte 1,35 million d'abonnés, avec lesquels il partage ses voyages à travers le monde. Au début de l'une de ses vidéos, il se présente comme étant un athée, mais se dit curieux au sujet de cette religion qui est l'islam. Un an après cette vidéo, il annonce sa conversion sur les réseaux sociaux. Notre question c'est, pourquoi s'est-il converti ? Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le Coran pour que son âme s'apaise à l'écoute d'une langue qu'il ne comprend même pas ? Le Coran est le meilleur rappel. Lorsqu'il pénètre les cœurs, il ne peut que faire couler leurs larmes d'amour pour Allah. Connaissez-vous l'histoire de ces hommes qui haïssaient le prophète ? Connaissez-vous l'histoire de ces hommes qui haïssaient le prophète ? Mais ne pouvez s'empêcher d'écouter, que dis-je, de savourer les magnifiques paroles émanant du Seigneur de l'univers. Al-Bayhaqi dans Ad-Dala'il ainsi que d'autres rapporte que Az-Zuhri a dit. Abu Jahl, Abu Soufyan et Al-Khanasi bin Shuraik, qui étaient des mécroyants de Quraysh et qui désiraient ardemment la disparition de cet homme qui du jour au lendemain s'annonce comme prophète. Ces hommes ont vécu une situation très étrange. En effet, ils ne pouvaient s'empêcher de sortir la nuit pour écouter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour écouter le Qur'an dans ses prières nocturnes. Chacun venait se cacher et se choisir un endroit à l'abri du regard des autres. Mais chacun d'entre eux ignorait que les deux autres faisaient la même chose. Ils ont donc passé la nuit à savourer les coudes du Qur'an jusqu'à l'aube. Cette parole qu'ils entendaient les retenait là. Au fond d'eux-mêmes, ils savaient pertinemment que c'était la vérité. Puis, voulant rentrer sur leur chemin, ils se croisent. Ils se sont alors dit mutuellement, « Ne récidivez plus, car si des insensés vous apercevez, cela produirait un effet dans leurs âmes. » Sur ces paroles, ils s'en allèrent. La nuit suivante, chaque homme revint à son endroit et ils passèrent la nuit à écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'aube encore une fois. Puis, ils se sont dispersés, mais ils durent faire route ensemble encore une fois, et ils se répétèrent la même chose que la veille. Sur ce, ils s'en allèrent. Mais la troisième nuit, eh bien, ils reviennent. La troisième nuit, chacun regagna son siège. Ils passèrent la nuit à savourer le Qur'an. Et rebelottent, ils se sont encore une fois dispersés, mais se sont croisés. Ils ont dû faire la route ensemble. Bon, là, ils en ont eu marre. Ils se sont dit, « Écoutez, on ne partira pas d'ici jusqu'à ce que tous, on jure, qu'on ne reviendra plus. » Ils se firent donc un serment, puis se séparèrent. C'est ainsi que le Saint-Qur'an, ce message, ce miracle divin, attirait les polythéistes à l'écoute malgré leur hostilité envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Abu Soufyan s'est finalement converti lors de la conquête de la Mecque. Il en est ainsi du livre divin. Il ne peut entrer dans un cœur sans le convaincre que c'est une parole de vérité. C'est le cas également du Negus, empereur d'Abyssinie, lorsque celui-ci dit à Jafar ibn Abi Talib, « Détiens-tu quelque chose de ce que le prophète a rapporté de la part de Dieu ? » « Oui, » lui répondit Jafar. Le Negus dit alors, « Recites-en pour moi. » Alors Jafar lui récita le début de Sourat Mariam. A la fin de cette récitation, le Negus pleura avec son assemblée. Puis il dit, « Ce message est celui de Jésus émanant d'une même source. Et les musulmans vécurent auprès de lui dans la paix et l'hospitalité. Avez-vous vu les faits du Coran sur le Negus et son peuple ? » Il s'est converti, il a cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a déclaré sa prise en charge et sa protection pour les musulmans. Ce miraculeux livre ne fait pas seulement vibrer le cœur des hommes, mais celui des djinns également. Une histoire incroyable. La rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les djinns. Si ce sujet vous intéresse, dites-le nous en commentaire, on en fera une vidéo incha'Allah. Sur ce, à la prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour être informé de la sortie du prochain épisode.